Ok salut Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est vendredi c'est un nouvel event, c'est une nouvelle mise à jour On va parler d'abord comme toujours de la mise à jour, ensuite on va passer à l'event et après tu verras ce qu'on va faire Au niveau de la mise à jour il n'y a pas des tonnes de trucs, voilà Clairement il y a deux trucs majeurs dont un truc bien, enfin un truc qui passe vraiment bien pour toi Donc le premier on passe sur le moins bien, on passe sur le skin d'Obeon voilà qui a été ajouté là dedans, super On s'en ravit les gars, et ensuite en second par contre un truc cool Si tu as King Barton tu peux voir qu'ils avaient parlé d'un rework et ils l'ont enfin fait Le roi Barton, comme on l'appelle, a un petit peu évolué et est devenu bien plus fort qu'avant en vrai Donc on va lire ses sorts vite fait alors Je te le dis direct, nous King Barton on le joue pas parce que c'est un perso purement PVP le machin Donc nous qui sommes plus PVE c'est moins ça Maintenant ça peut rester un bon tank et il peut avoir son utilité en boss de guild, je dis bien il peut avoir, enfin surtout maintenant Enfin bref, on va lire ses sorts et tu vas comprendre Donc on commence sur son actif, le gars qui dit qu'il inflige des dégâts donc 315% d'attaque aux ennemis en ligne de front, donc aux ennemis qui sont devant Il a moins la réduction de dégâts de Vero de 20% et son attaque de 40% pendant 3 tours, ça c'est pas mal Du coup il va se venir plus tranquille, il va faire des dégâts, donc là on voit que c'est quand même orienté PVP Et il applique Sanctuaire du Roi à tous les alliés pendant 3 tours et ça par contre c'est cool Parce que qu'est-ce que c'est Sanctuaire du Roi, c'est que ça augmente la réduction de dégâts de 10% à tous les alliés du coup Donc pendant 3 tours, tous les alliés bénéficient de plus 10 de réduction de dégâts, donc ça ça peut être pas mal en vrai Mais encore une fois, à mon avis c'est plutôt orienté PVP ce truc là, parce qu'en PVP je vois pas, enfin, oui 10% c'est toujours ça mais Mettre King Barton là-dedans, enfin je sais pas, en PVP je le vois toujours pas en tout cas Alors après en boss de guild ça pourrait être cool mais il cible qu'un seul ennemis devant, donc il y en aurait quand même deux derrière qui ferait pas tellement de dégâts Et au final il servira qu'à ça, qu'à faire de la réduction, après il servirait de tank c'est vrai A voir, est-ce qu'il peut vraiment tanker dans le temps, face par exemple à des barrières ou des trucs comme ça, je sais pas Donc ensuite le premier passif qui dit que l'attaque ordinaire frappe 4 ennemis aléatoires, infligéant des dégâts, donc 125% de l'attaque, avec 25% de chances d'appliquer étourdissement aux cibles pendant 2 tours Donc ça tu vois, purement PVP, donc un peu de contrôle c'est cool, le second passif qui dit qu'il a, bon, il a plus de PV, plus d'attaques, une immunité au contrôle de 35%, ça ça peut être pas mal Et des dégâts contre les cibles étourdies de 100%, donc si ça se cumule avec celui-là, il étourdit les cibles et après il fait encore plus de dégâts, donc ça ça peut être bien Et ensuite le dernier passif qui dit que quand le héros subit des dégâts, il augmente son attaque de 30% pendant 1 tour Puis il a 100% de chances de lancer une contre-attaque infligéant des dégâts, donc 150% d'attaque à chaque cible Donc voilà, toujours King Barton, qui dès qu'il s'est tapé, héros tape derrière, donc ça ça change pas Mais en tout cas il a l'air de se paier un petit peu Donc voilà, donc plutôt cool, je pense qu'en PVP il fera plus de dégâts qu'avant, c'est sûr et certain Il a l'air d'un peu mieux tanker, il a un peu un rôle d'utilitaire, il va aider les alliés à résister un peu plus Il va ajouter un peu de contrôle en plus, donc des dégâts, du contrôle, il va aider les alliés, ma foi, pourquoi pas Donc il est temps les gars de passer à l'event, donc il y a pas mal de choses là qu'on va voir, bon ça va être assez vite que tu verras au final Donc on est sur déjà le premier truc, tu peux voir qui dure 321h, alors pas tout de l'event dure 321h, tu vois Mais il y a des parties, regarde bien, qui durent un peu plus longtemps, donc ça dure à peu près 2 semaines Donc là en fait tu peux voir que tout ton butin de l'auto-campagne est doublé, tes récompenses de réelles sont doublées aussi Donc le dernier, je ne comprends pas trop ce que c'est l'événement, la première occasion de réapprovisionner vos gemmes et réinitialiser Ma foi, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un truc payant du coup qui se réinitialise, j'en sais rien Donc ils ont mis le x2 là pour bien te montrer, bon moi je l'ai déjà fait mais on va faire peut-être l'or, là je l'ai pas fait Est-ce qu'on, voilà, on peut avoir plus d'or, ça peut être pas trop trop mal en vrai, bon là j'ai pas eu trop de chance Mais si on fait toute la semaine, ça devrait être pas trop mal Pareil pour là, tu as le x2 là qui est bien mis en avant, donc on aura plus de choses Bon ça c'est un truc quand même assez connu, enfin en tout cas, juste pour l'auto-combat là, le mode campagne il s'était connu Par contre pour le raid moi je m'en souviens plus, donc je pense pas l'avoir vu Donc en tout cas ça c'est sympa d'avoir pensé, parce que du coup ça fait de la foudre en plus Ensuite on a boîte de carnaval, donc ça c'est vachement bien les gars Donc t'en as une par jour où tu peux en acheter par gemme, alors le reste pour en avoir il y a tout qui est écrit en bas Tu peux voir que c'est où il y avait des packs qui sont payants, ou tu les achètes avec des gemmes Ou alors c'est en récompense journalière par la messagerie Donc en fait je vais te le faire devant toi, tu vas ouvrir, on en ouvre un là, tu vas ouvrir une boîte et tu vas gratter comme le jeu à gratter c'est vachement bien Et le but, tu vas avoir que des trois étoiles, alors je vais te montrer un peu ce que c'est Le but c'est d'avoir plusieurs fois la même faction Donc tu peux voir qu'on en a un, on en a deux, alors il me semble qu'au bout d'un moment ça se déverrouille tout seul Il y a tout qui se clean, ouais voilà, dommage Donc le but c'est quoi les gars ? Donc là j'ai rien eu malheureusement pour moi, donc je vais te montrer directement, je t'ai fait un petit tableau pour t'expliquer un peu ce que c'est Donc là c'est un tableau qui s'est fait très vite fait, donc on s'en fout complètement Le but c'est de te montrer les loot que tu peux gagner, donc là à la fin je peux juste, enfin je vais oublier un, c'est light and dark Donc tu peux gagner autant des light que des dark, donc tu peux gagner, tu peux voir des 5 étoiles élite, des 5 étoiles normaux et des 4 étoiles Le but c'est de cumuler donc, non il faut pas avoir le même héros, il faut avoir des héros 3 étoiles de la même faction Donc à partir de 3 héros de la même faction, tu as un 4 étoiles, 4 héros, tu as un 5 étoiles, 5 héros de la même faction, tu as un 5 étoiles élite Donc clairement ça c'est vachement bien, et ensuite la dernière ligne c'est très simple, il faut juste que tu arrives à avoir 5 persos Donc 5 3 étoiles d'une faction différente, à chaque fois il faut qu'il y a une faction différente Et ça te fait gagner, donc là je t'ai fait une erreur sur le truc, c'est que j'ai pas continué, j'ai pas fini, ça te fait gagner 2 persos 4 étoiles light et 2 persos 4 étoiles dark Donc c'est quand même assez cool, mais tout ça là tu peux l'avoir dans le petit point d'interrogation, là tu descends et à chaque fois ça te décrit ce que tu vas gagner Donc j'aimerais bien d'ouvrir un autre, et en plus bien sûr tu gagnes les 3 étoiles que tu ouvres bien sûr Tu vas voir si je fais ça, on en a 2 pareilles, il nous en faudrait encore un pour avoir un truc sympa, bon on a encore pas de chance là les gars Parce que du coup on ne gagne rien, alors en plus ça coûte assez cher, par contre alors Alors, ça peut être très très bien parce que en vrai, ouh, regarde on en a 3, on en a 3 pareilles Donc là du coup ça nous fait gagner un loot tu vois, bon là du coup on est un peu spoilt parce qu'ils étaient directement jaunes Donc ça c'est peut être un indice du coup, c'est dommage qu'ils aient fait ça, tu vois on gagne un 4 étoiles, bon en vrai c'est rien Mais il t'en donne un tous les jours, donc ça peut être pas mal, alors ça coûte 150 pour t'en acheter un En vrai t'en acheter 2 ou 3, c'est pas gaspillé parce que je pense que tu peux avoir, enfin c'était un peu de chance bien sûr Tu peux avoir, alors ça c'est tout ce que j'ai eu, tu peux avoir un 5 étoiles élite Et en vrai, payer 150 ou l'avoir gratuitement pour avoir un 5 étoiles élite, c'est super bien les gars Donc bien sûr, pas tout le monde, imaginons que tout le monde qui regarde cette vidéo là, ben fasse les 7 tirages Tu peux être sûr qu'il y en a plusieurs dizaines qui vont avoir un 5 étoiles élite C'est sûr et certain parce qu'en gros c'est des probas, d'ailleurs si tu as un 5 étoiles élite grâce au journalier que tu as eu ou vous en sais rien Si tu en achètes, faut pas que tu en achètes beaucoup sinon ça troll un peu le truc Mais même si tu joues gratuitement, si tu as un 5 étoiles élite, n'hésite pas à le dire en commentaire Parce que tu verras que c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont en avoir Et du coup c'est super un tap pour eux parce que, ben sans rien faire, ils ont un 5 étoiles élite Même moi j'en ai pas acheté beaucoup, mais du coup, regarde là j'ai gagné quelque chose Sans faire grand chose, j'ai eu un 5 étoiles élite J'ai un petit peu le élite là, ah non j'ai rien gagné Du coup tu vois ça me troll de ouf parce que, enfin, pas forcément le premier mais au moins le deuxième ou le troisième Jusqu'au troisième en gros, tu peux voir si tu as gagné ou pas, ça c'est un peu dommage Bon on a fini, on va pas plus en acheter parce que ça coûte quand même assez cher Allez je t'en prends un dernier pour le kiff, pour être à 3000 à peu près de gemmes On l'ouvre et on espère, ben rien gagner du coup Ok, voilà ça c'est fait, c'est super addictif ce truc, franchement C'était même bien, je kiffe moi, c'est vraiment pas un event pour moi J'ai un event où je suis capable de claquer beaucoup de gemmes pour ça Donc on passe vite au suivant, bon au suivant on s'en fout, c'est de la, c'est de trucs à acheter On a encore la bénédiction des nains, donc toujours pareil pour se faire du stuff Je l'expliquais à l'event d'avant, donc je vais pas le redire On a encore des packs payants, donc ça voilà Et on arrive à en faire des gains sur un event orb Donc un event orb assez rigolo en vrai Donc tu peux voir que l'event orb dure aussi 321 heures Donc ça c'est, généralement ça dure une semaine Donc il va se cumuler à l'event d'après Donc, malheureusement pour nous, l'event orb donne pas des trucs de ouf Alors certes il donne des petits coffres, tu vas voir après l'intérêt des coffres plus tard Mais en dernier perso, donner Michael, c'est pas ouf du tout en vrai Par contre, donner Earth Witcher en avant dernier, ça peut être très bien Donc nous on s'en fout complètement parce qu'on l'a déjà plein de fois Mais toi si tu l'as pas, Earth Witcher en PvE, comme tu le sais, c'est le meilleur perso PvE Ce qui te permet d'augmenter le plus tes dégâts Donc clairement, même si tu l'as pas, rien que de l'avoir 5 étoiles ça peut être très très bien déjà Donc clairement, si t'es nouveau joueur ou quoi, il faudrait l'avoir Mais sinon, vu qu'à peu près tout le monde déjà, on va dire, était au moins en mid-game, c'est moyen Donc du coup, si t'il te faut la Switcher, à la limite et encore Mais là, le Michel à la fin, je trouve ça pas ouf du tout Donc du coup, nous on va pas lancer une seule orb parce que ça sert à rien du tout quoi Donc ça c'est dommage parce que j'aurais bien aimé faire un Event Orb, tu peux voir qu'on est à 232 On peut s'en acheter encore dans l'arène, je sais plus combien, mais ouais, 49 c'est à peu près 50 Donc on s'approcherait, on pourrait presque finir les 24 fois Donc ça serait quand même pas mal qu'il y ait enfin un bon héros Mais malheureusement pour moi, c'est pas maintenant Donc l'Event Orb, on l'a dit qu'on le ferait pas, on aimait ensuite sur un miracle héroïque, donc facile Comme d'habitude, tu dois faire des héros 5 étoiles de différentes factions Donc là, faction ombre, faction forteresse, faction abyss, faction forêt, d'accord ? Chaque fois ça te fait gagner des loups, tu dois en faire 3 Ensuite, tu dois en faire 2 des factions light et des factions dark Et si tu accumules tout ça, tu arrives enfin à avoir Mim Donc ça c'est plutôt bien, Mim c'est un plutôt bon perso Qui est plus orienté PVP que PVE En vrai maintenant il est un peu mis de côté parce qu'il y a d'autres persos dark qui sont meilleurs que lui Donc clairement c'est pas un perso de ouf En tout cas qu'il nous faut maintenant, mais il avait sa petite utilité Et en PVP, il fait toujours des très bons dégâts Tu veux monter en tour d'oubli et tout ça, mais il est très très fort Et ça nous fait gagner des petits coffres, on va en parler justement Ces coffres là, c'est très simple, tu vas arriver à en avoir Et tu les ouvres dans le sac Et il n'y a rien de plus simple, ça te donne des chances de gagner des objets Donc de l'or, de l'esprit, des pierres de promotion héroïque, des poussières magiques Des pièces de guildes, des âmes de monstres, des pierres du chaos Enfin voilà, ça fait gagner quand même pas mal de trucs Et ça on va l'ouvrir tout à l'heure, je vais essayer de Bah en en avoir le plus possible pour tout ouvrir, pour te montrer Donc là on va essayer de se créer des persos, mais j'en ai pas Assez, donc on va ouvrir un petit peu Hop, des invocations amies On espère avoir des petits trucs sympas Ou pas, moi Ou pas du coup Du coup on peut se créer un petit héros Ombre, voilà, on peut se créer aussi un petit Abyss, ça fait toujours ça en moins A enlever du sac, on va ensuite se créer notre petit Dark, bim, on se crée ensuite le deuxième Pour le kiff, bim Et pareil pour le light, et voilà c'est fait Hop, on va s'ouvrir ensuite des 5 étoiles Normaux, j'en ai pas beaucoup à ouvrir Malheureusement, voilà, hop, hop On prend les loot, alors on a pas tout fini du tout Euh, alors il nous reste quoi Les deux lights de dark, on les a faits Et ensuite il m'en reste, voilà, un de la faction abyss Et deux de chaque faction Donc ne t'inquiète pas, j'en ai toujours pas oublié ce truc là C'est que malheureusement, euh, bah comme tu peux voir Y'a ni Nakia, euh, ni Justine Donc euh, ça va être assez embêtant ça Parce que du coup, y'a rien là Y'a vraiment rien ici Qu'il me faut, euh, parce que clairement Les Horus, j'en ai assez pour le monter E5 A la limite j'en cherchais des Penny Mais clairement là, j'ai peut-être abandonné l'idée d'en faire Parce que si je me monte Horus, j'aurais pas le temps de faire Penny Donc euh, clairement, malheureusement pour elle, je pourrais pas la monter En tout cas pas pour tout de suite Donc clairement, y'a à la limite que Penny qui pourrait me servir Tout le reste, euh, bah j'en veux pas en fait Donc euh, du coup c'est assez moyen Donc du coup on va pas juste ouvrir des fragments 5 étoiles élites Pour de la foudre quoi, ça, ça a aucun sens Donc je vais ouvrir des 4 étoiles, ça nous permet de se faire encore un peu de food Hop, on va ensuite avec la petite Norma On continue Alors la faction vert, je crois qu'il me manque encore un Ah, je peux plus en faire là Alors au niveau des ombres, on va directement ouvrir Euh, bah lui, on va en sortir deux Parce que pour l'instant, il m'en faut que deux Donc là logiquement, bim, j'aurais dû avoir ça Ok Et là, ouvrir, il me reste un forêt et un forteresse Ok, donc là on a encore ouvert cette fois des 3 étoiles Parce qu'en fait, si j'avais une pénurie de 3 étoiles C'est pour ça que j'arrivais plus à faire deux trucs Et normalement, on devrait arriver à s'en faire un en forêt, on est bon Euh, on en a pas mal là en vrai, hein Oulala, on a plein Ok, donc là c'est bon, tout est fini les gars Enfin, oula non, j'ai pas vu qu'on avait une mime On a eu une mime, si si, on a eu une mime, ok On a eu une mime et on a eu le coffre Donc on va pouvoir maintenant enfin s'intéresser au coffre Donc tu peux voir que... Alors il se trouve où, il se trouve là Donc on va pouvoir les ouvrir, donc On va en ouvrir un pour te montrer Et après je pense qu'on va tout ouvrir Parce que clairement ça fait un peu trop long Euh... Donc on va ouvrir les 34 restants Parce que sinon un par an On est là pour 10 ans Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on gagne avec tout ça ? Alors, on a gagné 2500 pièces de geek, ça c'est cool Et après le reste, ça reste assez classique Mais c'est toujours du petit loot qui est sympa à prendre Donc ok Et en vrai là c'est triste les gars Mais l'event est quasiment fini pour moi Parce que j'ai rien d'autre à faire Voilà, on a fini celui-là L'event orb, on peut pas le faire Et le reste, bah c'est du passif Parce que ça clairement, voilà Ça je vais en avoir un par jour Donc clairement, ça va pas me prendre trop de temps Après ça dure deux semaines Donc ça c'est plutôt bien Mais bon, voilà Donc ce qu'on va faire ensuite les gars Donc je te ferai une vidéo Où ma team va changer d'ailleurs Je l'ai noté Où je vais un peu faire une refonte de team J'ai changé des persos Parce qu'il y a des persos qui ne me servent plus Mais avant de faire ça Je voulais te faire un test Parce que, bah Typiquement la Xia ne me sert plus du tout Et on va l'enlever Et je... Alors pour la remplacer On va... On va rester nous sur le PVE Et on va la remplacer par Ormus Euh... Du coup ça va me faire deux heals Ça va me faire Vesa et Ormus Et le but à la fin de ça Euh... Donc... On va un peu les tester Je pense qu'Ormus sera normalement meilleur Pour le PVE Alors certes il fera moins de dégâts Mais euh... C'est juste au niveau du heal qu'on veut voir ça nous Donc on va échanger la Xia contre le Ormus On va faire un petit test Ça tombe bien Parce que dans la guilde là On a un petit boss de guild en ce moment Euh... Donc c'est pas mal Je ne l'ai pas encore attaqué Et ensuite dans le Broken Space On pourra tester parce que La dernière fois j'avais mis un healer Alors je ne me souviens plus tellement de mon équipe Mais je sais que j'avais mis Vesa là-dedans Donc bah écoute On va faire un petit test aussi avec Vesa Et on va voir un petit peu bah... Qui on va garder Donc en vrai je suis assez dégoûté les gars Parce que la Xia je kiffais ce perso avant Avant la mise à jour Euh... J'aurais aimé qu'il reste dans ce chemin là Dans le système qu'elle vole de l'attaque Ça aurait été trop bien Quitte à ce qu'elle fasse un peu moins de dégâts Mais qu'elle soit vraiment un peu plus utilitaire Malheureusement bah du coup elle a totalement changé Donc tant pis On va mettre le Ormus qui lui du coup Depuis sa mise à jour Bon il y a un peu plus de temps Mais lui il est devenu quand même assez fort Donc après maintenant avec la Nouveau amènera tout ça au niveau du heal Euh... Tout ce qui est Ormus et Vesa c'est un peu moins intéressant Mais Ormus il peut quand même rester intéressant dans certains domaines de combat Et pourquoi pas sur le Broken Space Donc on va le faire Dans tous les cas la Xia je ne m'en sers plus Donc c'est parti les gars Ça fait un peu mal bah de voir que ma Xia va partir en fumée Mais malheureusement bah... Je suis obligé Donc c'est parti Bim on remplace Et euh... Adieu Xia Et bonjour Ormus Et voilà Donc il est ici Et euh... Au niveau de la pierre on reste sur Attaque Attaque Donc très bien pour lui Il va augmenter un peu plus l'attaque Parce que tous ses sorts de heal sont calculés sur son attaque Donc pour la première équipe les gars Donc je ne sais pas trop quelle équipe alignée là Parce que je ne l'ai jamais encore combattu Donc on va aligner la Vesa Voilà le stuff qu'on va lui mettre On va mettre pareil à Ormus tout à l'heure Donc voilà Elle est full attaque Euh... Attaque critique Et là on a euh... Bah pour le heal en vrai Voilà on met l'attaque pour le heal Et ensuite au niveau du stuff Elle a un stuff assez défensif Parce que je vois qu'elle survive quand même tout le temps Donc on va commencer les gars Euh... Au niveau de l'équipe on reste sur un classique On va mettre Tac... Euh... Alors je choisis de mettre euh... Le Sigmund Je ne sais pas trop si c'est un très bon choix là Parce que clairement Malassa à mon avis elle a pas beaucoup d'armure Il aurait peut-être valu que je mette euh... La Valkyrie pour la réduction de dégâts Mais je voulais juste voir par rapport au heal Vu que je pense que Sigmund va prendre beaucoup de dégâts Euh... Donc du coup les heal potentiellement qu'elle va mettre En monstre on reste sur le phénix Et on va voir le combat Donc la Malassa tape des personnes aléatoires il me semble Voilà l'auto-attaque Donc pas tellement d'intérêt de mettre l'esquereille en tête de l'ingles Moi c'est juste pour voir les... Enfin mieux les différencier On met la Vesa ici Et on commence le combat les gars En espérant euh... Faire un bon truc J'espère ne pas mourir en vrai Je ne sais pas trop ce que ça va donner J'en souviens plus si les Malassa Il me semble que les Malassa mettent pas... Elles mettent beaucoup de dégâts là J'aurais peut-être dû mettre euh... Mettre Earth Witcher là malheureusement Parce que là... Euh... Mettre euh... Mettre euh... Valkyrie Parce que clairement là je me prends Bagdad Et la Earth Witcher va vite mourir Voilà elle est morte Donc c'est dommage Ok bon là c'est moyen là en vrai Parce que du coup je vais pas faire beaucoup de dégâts Mais c'est pas grave Je me fais quand même découper Donc c'est pas tellement euh... Bon après là j'ai plus heal J'ai plus rien hein Il y a aussi pour ça que je me fais découper J'ai plus de beaucoup de... Enfin... J'ai pas de perso qui leur relève de l'attaque Donc je pense que la Valkyrie là Va être un peu obligatoire Donc bon ok Là Aida E3 Elle va survivre jusqu'à la fin Donc on est à 4 milliards pour le premier combat Donc c'est... Alors au niveau des soins du coup On peut pas tellement regarder Parce que là euh... La Vesa est morte assez rapidement Donc du coup on refait un autre combat Mais cette fois hop on fait cet échange là Et par contre au niveau de la Vesa Je n'ai pas mis le même artefact On est sur un artefact à réduction de dégâts Parce que j'ai pas envie qu'elle meure C'est bien qu'elle fasse du heal Mais euh... J'ai pas envie qu'elle meure Donc pareil on mettra pareil Hormus hein Ça y'a pas de problème Parce que j'ai envie qu'elle survive Et euh... Bon là déjà ça parait déjà un peu mieux On a plus de euh... Réduction d'attaque Donc logiquement Une fois que Vesa sera lancée Et qu'elle va beaucoup heal Ça devrait le faire Voilà Normalement là J'aurais pu perdre perso... Enfin si l'Herswatcher quand même est assez mal Bon là elle va faire son ulti Ah je me prends quand même des bons... Des bons dégâts hein ouais C'est le poison en fait sur l'Herswatcher Et vu qu'elle est que euh... Bah que 11 étoiles J'ai pas le moyen de lui enlever des dots Tu sais euh... Le truc violet là Bah elle va mourir là Ok bon Elle a tenu un petit peu plus de tours Que tout à l'heure Mais j'arrive pas à la protéger Donc il faudra que je l'augmente en E3 Maintenant ça va être obligatoire Euh... J'ai pour objectif de le faire très bientôt D'ailleurs j'ai la foudre pour le faire Donc je le ferai dans une autre vidéo Où je te montrerai un peu tous mes persos Mais là tu vois déjà Tout le monde survit Ça survit beaucoup mieux Euh... Voilà la Valkyrie elle est là Et du coup ça permet de bien survivre Je pourrais du coup peut-être Potentiellement mettre la pierre Euh... On a pas non plus beaucoup d'essais Ça va me coûter des gemmes Donc on va laisser la pierre bah défensive Et on mettra pareil sur Hormus On va voir la différence Donc... Donc là faut bien que je voie Donc là je pense que plus personne ne va mourir On va quand même regarder pour être sûr Bon là si tu vois On est au round 14 Et on a eu euh... Bah malheureusement La Valkyrie qui est morte Bon après c'est pas grave Euh... Ça a quand même bien survécu On est par contre là maintenant à 5 milliards 8 Donc c'est beaucoup mieux Tu peux voir que là Au niveau des soins Et ça c'est important On est à une VESA Alors... Qui a fait quand même un peu de soins Qui est à 90 millions Donc on aura pas beaucoup de tests pour le faire Elle est à 90 millions On va maintenant tester avec Hormus Alors... C'est vrai qu'il faudrait le faire plusieurs fois Il faudrait voilà Mais là on a pas le temps Donc on va tout lui enlever Et on remet tout à l'identique sur Hormus Donc voilà Il a exactement le même stuff On va dans Guild Et on refait exactement la même chose Sauf que... bah là du coup on enlève Et c'est parti La première fois que je teste mon petit Hormus On va voir si c'est bon ou pas Logiquement ça devrait un peu plus... Il est que VESA Alors... Faut bien les sorts Parce qu'il y a un truc qu'il faut que l'ennemi soit... Enfin il faut qu'il descende avec un... Un certain montant d'hp pour que le heal se fasse Donc... On va voir le combat Et... bah je te le montre si je meurs Si je suis en vie je te le montre après Voilà je te le montre directement Mais on est au tour 9 tu vois Et je n'ai pas perdu Earthwatcher Alors... Potentiellement Est-ce que c'est parce que Hormus il heal beaucoup ? Pas tellement Peut-être parce que je me suis pas fait cibler aussi Par les Malassa Qui m'ont pas fait tellement de crit Peut-être à l'Earthwatcher Qu'il faut que du coup elle n'ait pas morte Du coup j'aurai une personne en plus sur le fight Jusqu'à la fin Et du coup Hormus logiquement Bah au lieu de healer une personne en moins Bah comme l'a fait Veza Parce que vu qu'Earthwatcher est morte Bah là du coup il va healer une personne en plus Donc clairement On est pas sur la même chose Après maintenant Ça devrait pas non plus Le heal devrait pas non plus Beaucoup 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 plus grand Logiquement Et s'il l'est Ca veut dire que Hormus il heal mieux tout simplement Donc on est au round 15 On a perdu personne cette fois Donc c'est largement mieux qu'avec voilà On est... En ayant gardé Earthwatcher les gars Bah on est à 9 milliards Donc là clairement Je les ai explosés Bon après là j'ai une des meilleures compo Enfin pas une des meilleures compo Mais l'esquereille c'est ce qu'il y a de mieux Contre les malassins Donc clairement là J'en ai deux c'est déjà pas trop mal Donc au niveau du soin Donc là assez étonnant les gars Mais tu vois il a moins de soins On est à moins de soins que la Veza Pourtant il y avait plus de personnes Et même si tout le monde est resté Pas mal full life Il aurait du avoir un peu plus Je l'échange du coup J'ai juste échangé maintenant son artefact Je lui ai mis un artefact des gars Pour voir un petit peu ce qu'il peut faire On a laissé le reste de la team comme ça J'ai pas tellement besoin de faire plus Donc on va passer le combat Parce que là clairement on s'en fout Et on sait qu'on peut Oula Attends je veux voir Parce que là du coup tu vois l'art-switcher Elle a pris cher Et je veux voir Parce que depuis le début Enfin l'autre combat Ça dit elle est toujours restée à plus de 80% Là c'est bien redescendu Donc je veux voir S'il arrive à la faire remonter comme il faut Il va mettre son ulti ensuite Enfin elle a pas l'air de plus descendre en tout cas Bah là elle s'est pas trop fait toucher Peut-être là Lui par contre Je sais pas s'il survit Parce que c'est vrai que j'ai changé son artefact Je sais pas s'il survit A la fin du combat il se prenait assez cher j'ai l'impression Enfin dans les combats d'avant Là ça va à la limite Oula 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 ouf Ouais on va peut-être rester sur un artefact Réduction de dégâts pour lui Parce que là tu vois que S'il se prend Voilà j'ai un peu de chance mais S'il se prend 2 ou 3 mauvais critiques cumulés Là je pense que Il y a moyen qu'il puisse mourir dans les fights Et c'est pas le but Donc là on va rester sur le tour 10 on s'en fout Est-ce qu'on a fait mieux ? On est à 7 milliards Donc ça ça a rien à voir par rapport à Hormus Mais est-ce qu'au niveau d'huile on a fait mieux ? On a fait mieux au niveau d'huile Après il a un artefact dégâts Donc c'est normal Donc les gars on va tester ça sur le Broken Space Donc je sais plus Enfin si l'équipe que j'utilisais je m'en souviens C'était pas du tout celle-là Il y avait ça, ça, ça Et c'est tout Donc j'avais ça devant J'avais ça derrière En monde c'est toujours le Phoenix Et on a bien mis Et on a bien mis sur chaque perso Qui sont au moins E3 Le dans le table Tu sais dans la gestion des persos La table on va dire La spécialité de ton perso On a bien mis le truc violet Qui dit que ça enlève un dot que tu te reçois Je sais plus combien de tours Enfin bref je sais plus C'est le truc qui enlève le dot Je te le montre après parce que je m'en souviens plus Je regarde le combat J'espère que je ne vais pas mourir Parce que je m'en souviens plus Si je me prenais beaucoup de dégâts Ou c'est juste que je me prenais beaucoup de sorts Et que du coup je n'arrivais pas à faire des dégâts Je ne sais plus lequel c'était Ou un peu des deux Alors malheureusement Le sweatshirt là encore Elle n'est que E1 Donc elle ne peut pas développer le passif Que je t'ai expliqué là Il faut être au moins E3 pour le développer Donc c'est pour ça que Là je ne vais pas faire beaucoup de combats On en fait Ah j'ai un scuric qui est mort C'est un peu dommage C'est pour ça que là On ne fait pas beaucoup de combats On en fera plus tard Quand je vais augmenter leur sweatshirt Et que je la mettrai E3 Au moins là du coup Elle va pouvoir faire son passif Qui a augmenté des dégâts plus de fois 810 millions On a déjà fait ça Je crois qu'on était monté au max J'ai pas trop regardé le heal On va refaire le combat vite fait Je vais en faire 2-3 On était monté je crois à 1 milliard 1 Un truc comme ça Waouh on a beaucoup fait moins là Attends on va refaire vite fait On était monté à 1 milliard 1 Mon record c'était ça Donc on espère Là il faudrait monter à 900 millions Un truc comme ça 1 milliard 1 Ok on est au record d'avant Donc là dans un truc comme ça La VESA Elle heal à 84 millions Ok donc 84 millions C'est ce qui correspondait à peu près avant On va maintenant mettre du coup Hormus à la place Et on va voir si ça change quelque chose Ou pas Parce que clairement Ça serait cool que ça change un truc Mais On est vu Enfin au niveau pardon du Ah je t'ai pas montré toujours pas le truc rose Au niveau du Du boss de guide On a vu que Ça change pas quand même grand chose On a fait plus de dégâts Avec l'équipe avec Hormus Mais ça c'est juste de la chance à mon avis C'est pas forcément le heal Parce que tu peux voir qu'en terme de heal Il a pas healé grand chose Donc là t'as vu il est vite mort Ça c'est un gros problème Parce que du coup Bon je vais vite mourir du coup Et il aura pas fait de heal Tu vois qu'on est à 200 et quelques Là il a quasiment pas heal Et bon là on est à 18 millions Donc c'est pas énorme Donc du coup on peut pas lui mettre du dégâts dégâts lui On va lui mettre obligatoirement De la réduction Voilà Pour qu'il puisse tanker Et le truc que je voulais te montrer c'était ça Voilà Ce cadenas rose Qui à chaque tour se termine Et retire un malus aléatoire du héros Donc ça je t'en avais parlé dans la vidéo du broken space Donc on peut voir que déjà Au niveau du hormus on peut pas lui mettre n'importe quoi comme artefact Il faut un artefact défensif pour qu'il survive Donc en avant Est-ce que Attends Déjà on va voir si Il se prend bagdad ou pas Il a pas l'air de se prendre bagdad Donc déjà c'est très bien Ok Donc bim Ah on est déjà à un peu plus Alors Hormus ou pas Ça on en sait rien du tout Mais voyons Ici Et bien pas du tout Parce qu'on est à 84 millions Donc c'est largement moins Que ce que peut faire une VESA Sachant que la VESA En plus de ça Bah elle fait des dégâts Donc là l'Hormus malheureusement Il a pas tellement fait de dégâts Donc Assez bizarre Parce que On voit partout et on entend partout Que Hormus est meilleur en PVE Et euh Je t'avoue que N'ayant pas testé Je ne pouvais que bah du coup Faire comme toi Et voir ce qu'on me disait Donc je ne pouvais faire que croire Donc du coup Jusqu'à ces tests là Bah je pensais ça aussi Parce que bah j'avais aucun moyen de le vérifier Mais euh On peut voir que Bon là il a un peu heal Mais il a 29 millions quoi C'est quand même pas ouf en terme de heal Même si on le remplace avec VESA VESA là je lui ai mis des réductions de dommages Dans l'artefaq Euh Bah je pense que Elle fera plus de heal que lui quoi Alors après au niveau du dégât voilà Ça veut rien dire ça C'est juste que j'ai pas eu de chance Parce que c'est pas le heal vraiment Mais regarde elle est déjà à 82 millions Donc elle heal beaucoup plus que Que Hormus Alors après A voir, à voir, à voir Alors après quand on lit un peu l'histoire d'Hormus On s'aperçoit que Pour qu'il y ait beaucoup de heal Il faut que Il y ait des alliés qui tombent en dessous de 50% Bah de leur vie Pour qu'ils heal tout le monde Donc quand c'est pas trop ça en gros Quand t'as pas besoin de beaucoup de heal Hormus il va pas te servir à grand chose Par contre quand tu vas en avoir besoin de beaucoup Il devrait plus healer Bah non dans les faits Quand on teste ça sur nos combats Parce qu'on s'en fout que dans la théorie Ça soit mieux ou pas Nous ce qu'on veut c'est que ça marche en boss de guild Et en broken space Et là malheureusement Bah clairement C'est pas tellement ça Donc je te cache pas C'est dessus du coup du Hormus Je pensais qu'il allait plus heal que ça Autant ces heal sont pas ouf du tout Autant même les heal Parce que j'ai regardé aussi les heal des personnes Qui sont à côté Ont pas plus augmenté leurs heal que ça Donc au final Bah assez dur de savoir Enfin franchement pour être Pour vraiment dire Hormus est meilleur en PvE Que Veza en heal Bah je sais pas où les gens se sont basés Mais en tout cas En broken space Et bon après broken space Ça Faut Enfin avec les stun tout ça Ok mais en tout cas Regarde en boss de guild Il y avait pas de stun Il y avait rien là C'était pas trop ça Alors c'est vrai que du coup Avec la mal à ça Mais perso On va dire Prenez pas trop de dégâts Donc du coup Hormus pouvait pas activer vraiment son passive Que dès quand le euro est à moins de 50% Et l'augment de l'huile de tout le monde Mais quand bien même C'était quand même pas si ouf que ça Donc je suis assez embêté parce que je comptais Vraiment que Hormus Fasse mieux que Veza Et du coup pouvoir supprimer Veza Enfin pas vraiment la supprimer Mais pouvoir la rétrograder Pour pouvoir avoir un 10 étoiles Et des 9 étoiles Mais malheureusement Je sais pas trop quoi faire Parce que clairement Ecoute Veza En vrai elle est pas trop mal Donc voilà On est pas plus avancé Je pensais être plus avancé Bah je le suis pas Donc tant pis Bah écoute on termine sur ça En tout cas pour revenir à l'event J'espère que Tu auras plus de chance que moi Et que tu pourras avoir Un 5 étoiles élite Si c'est le cas N'hésite pas à me le dire en commentaire Ce serait cool de voir un petit peu Les personnes qui l'ont Et bah c'est tout pour cette vidéo les gars Je te souhaite une bonne vidéo Un bon week-end Et je te dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao ciao les gars C'est parti